Musique Et c'est incroyable C'est bien j'ai l'air intelligent sur ce trailer De quoi ? J'ai l'air intelligent sur ce trailer On a tous les deux l'air hyper fin je pense On nous a dit fais un truc WTF POUM C'est ça Donc dans la dernière vidéo on a perdu 3 parties Donc là normalement on va gagner 3 parties Exactement parce que Premier deck en général on fait 3 parties avec Et c'est comme ça que c'est censé fonctionner Et en plus c'est le deck du maître Je pense qu'une grande partie du chat a voté pour lui Ah c'est le patron Peut-être sur Youtube vous avez également voté pour lui Il a tellement piétiné le Les championnats américains Moi comme je vois ça c'est que c'était quand même il y a longtemps Et le fil là est quand même plus relevé Je suis d'accord mais ça fait quand même Un an et demi Un truc comme ça qu'il est considéré comme étant un des meilleurs joueurs américains Je suis d'accord On va même rajouter le mot clé qui nous intéresse Et qui évidemment Qui est caché par la Paladin Onixia C'est un peu du C'est un peu du marketing douteux ça C'est du Youtube Exactement Et du coup Ecoute on va pouvoir partir Sur le deck cash Vous le présentez C'est pas non plus De toute façon c'est des decks tryhard qu'on vous présente cette semaine C'est des decks qui ont été emmenés Donc pour les championnats du monde Pour gagner concrètement Les mecs sont pas là pour faire les decks de la semaine Ils sont là pour devenir champions du monde Donc c'est un deck tryhard Mais avec quand même deux cartes techs assez intéressantes C'est ça L'Alchimiste et Onixia Ouais Bah l'Alchimiste Il a plusieurs côtés intéressants Mais c'est surtout actuellement une carte tech Parce qu'on voit beaucoup le retour d'Hospice Dans énormément de mages Mages de Zump notamment Que vous aviez présenté avec Tork il y a deux semaines Exactement Et aussi bah Les Shaman Evolve qui pullulent Et donc quand tu peux inverser un petit totem en early Ou dans Shaman Evolve Ca lui fait une énorme perte de tempo Mages de Zump avec lequel j'ai fait mon top 100 Donc n'hésitez pas à aller check le deck c'était il y a deux semaines J'étais avec Tork Il a fonctionné extrêmement bien Ah le deck est très fort Le deck est très très fort Ok bah justement On va voir si la petite tech va payer dans cette game Concrètement Dès que Murloc classique on veut notre curve Murloc Et tout ce qui est un peu plus situationnel On nous demande dans le chat qu'est ce qu'on met si on a pas Onixia Une autre tech qui est assez prisée c'est Eldemore Actuellement il y a Eldemore en effet qui a assez joué C'est un peu entre les deux Tu peux pas vraiment mettre dans ce deck là un Drake primordial Ca rentre pas vraiment dans l'idée C'est ça parce que En général t'es censé toi même avoir le board Ou en tout cas Voilà Et Drake primordial sur board vide c'est pas fantastique Exactement Je vais faire ça Tu mets un Mindflow Je préfère Vu que de toute façon tu as un autre Murloc à booster avec la 2-1 C'est vrai que c'est pas gênant Je préfère Qu'est ce que tu penses du fait qu'il est qu'une seule furie sanguinaire dans son chemin J'ai été très surpris J'attends de voir ce que ça va donner parce que j'ai l'impression que Fury Sanguiniers c'est la seule carte qui te permet vraiment de finir les parties Pour moi cette carte est extraordinaire Oh il a pas de secret J'avoue que je suis curieux de voir ce que ça va donner Mais bon j'ai face ici On va pas Il va devoir probablement ping et derrière de toute façon faire le trade avec sa 2-1 Donc vraisemblablement y'a pas de Oh ça c'est Ça c'est ça qui tombe C'est une erreur ça Hop Ouais Et on peut avoir le trade magnifique C'est une erreur Je pense pas Je pense que développer l'Arcane Loin ici est quasiment toujours correct C'est ok C'est ok Ok donc ça c'est pas le secret qui a été récupéré On sait que Y'a pas la gestion directe mais il peut faire Frostbolt et gérer en deux temps Oh il peut PS ping Il peut aussi PS ping ouais C'est très cher hein Ouais mais bon ça joue autour de mon Megazor Il a peur de Megazor et il a peur éventuellement de 2ème chef de guerre aussi Champion Qui est pas folle C'est pas la folie C'est comme ça la tortue ici Ouais Ouais Oh c'est nul En parlant de pas la folie C'est pas la folie Ouais C'est quand même tauren contaminé Ouais je dirais L'autre est vraiment beaucoup trop derrière Sogot est vraiment trop lent Et l'autre est vraiment trop nul Et l'autre est vraiment trop nul En face a priori c'est du mage secret Donc on est censé quand même avoir bien l'avantage dans le matchup Je l'espère en tout cas Oh waouh Un Ok Mais attends mais Je suis plus sûr là C'est pour Youtube ou pour YouPorn qu'on tourne ? Je ne sais pas Attends parce que Dans la catégorie humiliation J'ai le doute là Je dois faire ça hein Ouais t'es obligé t'es obligé t'es obligé Sinon il peut portail dès le prochain tour Si je le fais pas Non mais Odemien Oui Pourquoi ? C'est pour mieux C'est pour mieux de te faire souffrir On est enfin Alors Vu que ces matchs secrets T'as les deux petits hydrologues Qui sont bien à la fois pour les entités Et pour les contre-sorts Donc ça c'est pas trop mal On va voir ce qu'il décide de faire ici Qu'est-ce qu'il nous faudrait ici ? Il traite ! Il traite ! What the fuck ? Ah c'est le plus beau jour de ma vie Non j'exagère un peu mais C'est cool T'as eu un enfant quand même C'était ça le plus beau jour de sa vie C'est ça le plus beau jour de sa vie C'est ça le plus beau jour de sa vie C'est ça le plus beau jour de sa vie C'est ça le plus beau jour de sa vie Ah non là c'est trop vraiment Oh On va faire ça là Ah il veut nous donner un petit coup de main pour Youtube Vraiment il est gênéreux hein C'est beau les gens qui donnent de leur personne Pour aider des petits streamers indépendants Ah non franchement c'était beaucoup trop sympa de sa part Precious Ça c'était gentil Ah bon ? Bon On a pas eu de déco sur le Le board a évolué en tout cas Alors on peut commencer par faire ça Logiquement c'est le CS qui apparaît Qui était le deuxième posé Donc ça veut dire que c'était pas entité Ça c'est... L'entité du coup ouais Donc ça veut dire que ça peut être courbes sort Ça veut dire qu'il y a des bonnes chances que ce soit courbes sort On va se méfier du coup Ouais Ouais Le problème c'est que là on a deux trucs qui sont... Ah bon ? Ok J'imagine qu'avec la déco ça signifie... Avec la déco ça a dû s'inverser ouais Intéressant Ça a dû inverser l'ordre Ah ! C'est nous au plus un Ouais c'est plus un plus un On prend un flamestrike assez sympathico-sympathique ici hein Tain c'est une bonne strat ça va faire déco l'adversaire pour qu'il connaisse plus l'ordre des secrets Eh oui Y'a pas de choc de flamme, ça a l'air d'un portail Oh ! Fireball ! J'croyais que t'aies la carte de... Tu gardes qu'au doigt de cavale pour un... Le deuxième contre-sort non ? T'en as pas particulièrement besoin là tout de suite En tout cas sur ce board il est vraiment nul Donc tu mets des stris à pointe sur la... Sur la 2-2 Je suppose Ouais ça me semble bien C'est juste un token On va draw une xia bientôt C'est avec le feu J'ai oublié de le dire d'ailleurs mais c'est vrai que j'en ai vu quelques-uns le signaler Vous pouvez aussi pour avoir des... Pour avoir un lethal Inverser votre tarim ou votre créature avec le... Ouais ouais Par exemple là c'est le 4-8 Je l'inverse avec l'alchimiste démon Boum ! Ça devient une 8-4 hein C'est des patates hein Une 8-4 Ça rigole le pot Il a vraiment portail en main ? Ah... Oh goût ! WOOOOOAH ! Je me demande ce qu'il a eu sur son glyphe parce que quand même... Je me demande à quel point on a niqué ma MMR parce que quand même... Oui Oui D'accord Oui Onyxer Onyxer c'est juste pour combo avec tarim Alors c'est très bien pour combo avec tarim C'est vraiment sympa C'est vraiment sympa Oui c'est ça Globalement elle est pas dégueu parce qu'avec ce deck pouvoir spam c'est toujours cool Bon en effet tarim ça en fait une combo c'est tout sympa T'as létal sur euh... Excusez-moi mais vous êtes en feu Sur alchimiste C'est pas mal non plus C'est pas mal non plus Attends J'vais baîner les arois là non ? Ouais Là ça takes off Touk 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 Let's go face ! Face 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 On garde ça hein au cas où il fasse contre-sort et que... Genre imaginons Oui Dans un univers parallèle il cligne tout notre board Il nous met un contre-sort je peux... Peut-être que lui top deck une qu'on sait qu'il est le tué C'est une pyro qu'il a pris Il était ambitieux hein C'était ambitieux de prendre une pyro technique dans ce match-up Ah oui mais quand même On est face à un adversaire de... Vous voulez faire le dino ? Voilà Tu veux faire le dino ? On t'aurait pu trade dans ce cas-là et faire le dino sur plus de murs là T'es une mauvaise personne là Pourquoi ? C'est pas tué ? Je sais pas ce qu'il s'est passé On a pas eu de déconnexion visée sur l'enregistrement quoi que ce soit Juste Hearthstone qui nous a fait un petit... Ah mais j'espère en tout cas qu'on en a pas eu Hearthstone qui nous a fait une petite cachoterie Yep C'est pas grave on va le relancer vite fait Notre jeu de cartes préféré Allez allez Le PC qui est un peu capricieux Chaque fois qu'on ferme Hearthstone Fais lui un petit contrôle à l'dessus Qu'il comprenne qui c'est le patron Non c'est bon Mais euh... Il veut pas qu'on quitte Hearthstone le PC Il aime tellement le jeu que quand on quitte il a du mal Ouais ça Il a du mal à... A se séparer de son amour C'est le karma C'est le retour du karma C'est le retour hein Si il avait pas mis ce trade dans cette 1-4 On aurait probablement perdu cette partie Ah j'aurais jamais gagné cette partie Allez Ça tombe bien parce qu'on fait 3 games avec le deck numéro 1 C'est assez pour faire une win streak Exactement Pour te mettre sur de bons rails Pour euh... Pour aller chercher le légende Eh oui Tu fais de légende sur combien de serveurs toi cette saison ? Ouais un seul encore Un seul J'ai compris maintenant que Y'a que sur US que je faisais des tops Je vais en faire 2 moi je vais faire Asie On va juste monter US maintenant En fait le problème que j'ai Quand je monte plusieurs comptes C'est qu'il y en a toujours un que je laisse à l'abandon Jusque genre au 26-27 Et après C'est ce que je fais aussi Mais je me suis donné la bonne résolution de cette saison Ok Très bien Je veille Je veille à mon second ventre C'est beau Oh ! On va impérativement jouer celui-ci du coup Ouais On va voir euh... Si on avait pas top deck le chasseur Rochecave On aurait probablement joué plutôt la franchie Parce qu'on aurait pu ne plus avoir de murloc en main Mais là avec le top deck du chasseur c'est fantastique Oui Y'a une 2-4 comme ça A moins qu'il joue crabe affamé là Ça sert à quoi d'avoir deux comptes De passer deux comptes légende Ça fait que si jamais tu rates sur un serveur Tu peux essayer sur le serveur d'après Ou alors si tu fais par exemple top 100 sur un serveur Tu peux pousser jusqu'au top euh... Jusqu'au top 50 ou 25 ou même 10 sur le serveur d'après J'ai pas été trop chaud de mettre un coup mais... Non, j'pense pas que c'était correct Hmm... Faut pas qu'il boeuf de trop hein Hmm... Il est fâché en face hein Hydrologue Ça serait bien que ça parte sur l'hydrologue Qu'on puisse curver C'est beau Magnifique J'aime quand le jeu m'obéit Ouais Redemption non ? Repentir a peu d'intérêt dans tous les cas Ouais En fait repentir et bien que si j'arrive à hit une hydra avec Et c'est tellement peu probable que... La oula 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 Vas-y prends les vagues du trade mon pote Bon De toute façon pas trop le choix Alors Ah soit Soit... Soit tu fais cons tu trade Tu trade Quelqu'un a plus rien sur le board Mais... Ouais c'est... Ce tar creeper de toute façon Donne des trades horribles Ouais... Sinon je fais l'arme et je vais juste me faire ça Et comme ça je guerre ma con C'est ça Sinon sur un mana vivant je suis trop mal C'est ça Je préfère ça ouais je suis d'accord avec ça Ok Ok On est quand même d'accord que ça donne envie du monde Quoi ? Ouais non c'est terrible Un peu ça j'imagine Ouais Super réception Ok ! Qu'est-ce qu'il faudrait toi ? Que Finja serait la meilleure draw de loin ? Ça c'est... Ça c'est sûr Un murloc ouais Autrement... Au moins un murloc Au moins un murloc Donc le burstourcit est content Bah pas trop parce que j'ai vraiment une main de merde en fait Ok Mais surtout avec la rédemption en fait c'était pas si dangereux Fin je sais pas Ok Il a pas joué autour du... Ah mais il savait que c'était pas... Il savait que c'était pas noble Il l'atteste autour d'avant Mais du coup là on est... Ohhhhhhh Voilà Grande nouvelle En espérant qu'il n'y en ait pas un deuxième évidemment Ah oui bon Si y'a le deuxième... Ohhhhh On peut même challenge le deuxième On peut même gagner contre le deuxième là maintenant Si ça c'est pas beau Hop Le kiche de cette consécration Travaillé l'expert ça Ouais ouais c'était bien C'était bien c'était bien C'était bien c'était bien C'était de la droite hein le petit... Le petit manalisant Ok Druid de la griffe qui va venir prendre le trade sur la 4x4 Parce qu'il a pas le choix C'est logique hein Ouais Mais à partir de maintenant vu qu'on a l'Estrée à pointe On va pouvoir tanker beaucoup beaucoup de choses Oh Ce sera pas proche... Pour un prochain... Ah quoi quoi attends C'est pas forcément l'occasion d'en faire un meilleur Ouais le problème c'est qu'il y a genre... Ouais j'aime bien en fait Je fais ça... Tu fais Tarim et tu face ? Et je prends juste pas le trade en fait Parce que d'ailleurs une fois que tu auras ton Estrée à pointe T'auras jamais envie de faire ton Tarim en fait Et surtout si jamais il refait un mana vivant Qui est le truc qui te fait vraiment perdre je pense Enfin on aurait bien aimé Tarim ça quand même C'est pas si problématique que ça en fait Je t'avoue que je m'attendais à ce que s'il est Hydre Il joue Hydre sur le tour d'avant Ils sont imprévisibles Ils sont imprévisibles C'est pas mal ça parce que ça va me donner mon... Ça va donner ça, un Murloc et Onixia Ouais Tu Murloc 1 en plus Tu Murloc 1 en plus Que demande le peuple Tu fais le face ? Euh... Pas au moins ce raid là ? Ah tu peux prendre ce trade là ouais Ouais non tu peux prendre ce trade là J'aime ce trade là Ouais 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 le reste là Si il fait un trade avec son Hydre il descend à 6 L'important c'est de pas mourir sur Rugissement Sur Rugissement il peut mettre 11 Ça va Et en effet là Il est pas bien avec son Hydre Neneu qui va venir trade Et on a le létal hein Assez facilement Voilà C'est beau Voilà c'est létal Poup C'est de toute beauté Elle était pas facile cette gamme hein Le... Son... Son rampant du goudron Ouais son petit rampant était pénible Il a bien tanké Je suis d'accord Heureusement qu'on a bien gardé la conseq On est allé le chercher à l'arme C'était un play qui coûtait cher Mais qui au final nous a mis beaucoup mieux deux tours après Après on a... Ouais on a pas mal draw aussi sur les deux tours qu'on suivit Avec la... Le... Notamment ce Murloc 3-3 qui a vraiment... Qui nous a vraiment permis de continuer mais bon En tous les cas c'était... C'était l'équipe de cette cons qui était le plus important Contre Jaina Contre Jaina Match up relativement équilibré en théorie Ouais c'est équilibré mais justement on a des petites cartes Qui permettent peut-être de le tourner à notre avantage Bah notamment notre... Notre ami le... L'alchimiste L'alchimiste dément Et aussi l'hydrologue Avec euh... Son oeil pour oeil hein Pas de T1 pour le moment Un peu triste C'est vrai que quand on a le chasseur rush cave le fait d'avoir un T1 c'est tellement jouissif Dommage Dommage Maintenant on espère plutôt avoir un... Éventuellement un autre T2 Au pire jouer ça T2 c'est... C'est pas mauvais hein C'est ça si on pouvait booster autre chose ça serait sympa Je pense que ça fait partie des misplays que j'ai fait... C'est agréable Le week-end passé j'avais le choix entre coin hydrologue ou coin ça Ouais Et j'ai choisi de coin euh... Hydrologue Coin hydrologue et je pense que coin ça a été mis au sur bras Même si c'était... Je ne buffais rien avec Ouais C'était plus résilient en fait Hum Tu pensais quoi du deck de jambres ? Le UK Pally Bah j'ai vu pas mal de gens avoir de bons résultats avec donc euh... Je pense que le deck est pas mauvais Projectile Ok Ah ça va être euh... Défenseur Bon ça globalement c'est mauvais Ces deux là sont très mauvais Mais bon celui là est plus jouable que l'autre Mais bon à côté on a ça C'est vraiment quand même protecteur des dessoudeurs hein Ouais même si ça coûte un peu plus cher Normalement on devrait arriver Il va falloir atteindre ce tour là quoi Mais on a déjà un tour 4 On a un tour 4 qui est déjà à peu près décent Oula Désacréable ça Oui Après si c'est entité miroir et qu'il copie un affranchi murloc On est pas trop malheureux C'est plus si c'est un contre-sort ici que ça va commencer à devenir problématique Parfait J'ai une belle nouvelle J'ai une belle nouvelle ça Même si c'est pas euh... Ouais La folie Frostbolt est problématique ici Même Fireball est pas très agréable Ouais Ça s'aime pas Qui fait ce trade là on est plutôt content Ça s'aime vrai clairement Ça va être quelque chose du genre Ping et un drop 2 En espérant que ce soit pas hydrologue Arcanologue Arcanologue pardon Oh il va prendre sa consac Hop Ah Ah C'est l'âme de ralliement du coup Parce que comme ça ça te permet de faire Coup de l'âme de ralliement plus ce prochain tour Sur une éventuelle 5-5 Et ça c'est vraiment fort Je crois qu'ils ont C'est meilleur Non tu me diras s'il a eu une... Ah non s'il a eu une 5-5 il pourrait probablement pas juste jouer ici Ah si je pense non Non mais là il pourrait faire secret 5-5 en fait sur tout ça je pense Oh il peut passer son tour Il peut passer son tour Il est plutôt content dans ce cas là Tu fais A franchi et B Oui J'ai pas de Murloc en main Oui oui t'as pas raison J'ai pas de Murloc en main Ouais tu fais ça Si on peut faire un trade avec une 5-5 bouclier divin Ça peut être solide hein Ah j'aime En plus ne pas jouer à franchi ça joue au tour de L'antier miroir sur le détour suivant Donc c'est juste considérablement meilleur au portail Quelle que soit la créature que je joue ça mourra Ça se prenait portail quoi qu'il arrive Tu savais conservateur du coup après On va peut-être tirer de la value de Nyxia enfin dans cette game J'avoue que Nyxia qui va tourner au prochain tour va être plutôt délicieux Euh en deux tours quand même Oui oui Je disais au prochain tour en parlant En parlant déjà du... Comme si t'étais au prochain tour T'étais tellement dans le futur Voilà Alors L'avantage ici c'est qu'il peut pas faire juste un portail Et prendre un montrer Ça c'est plutôt cool Ça a le force à... Éventuellement mettre une fireball dedans Pour cent d'eau on a un tour sympa On peut faire affranchi Clac Token Gentil mégazor Potentiel Ouais c'est vrai que c'est pas mal Il a l'air de stater être le fireball hein Avec ça c'est plutôt fort Avec ça c'est pénible hein Ouais avec ça Ouais il va y avoir une cons sec Oh ok bon y'a une très bonne cons dans ce cas là Ouais y'a une cons qui part Sauf si y'a un counter spell Oh shit Tu commences par euh... Petit Murloc C'est pas raisonnable ça Bah... Le problème c'est qu'Imagine c'est pas ça Ouais nan mais je pense que... On commence par ça Je pense vraiment que c'est trop dark Même si je sais que c'est très probable que ce soit contre-sorts mais... Aïe Ouais tu fais le même plan euh... Le plan de base hein T'aimes pas te dire qu'on fait ça du coup ? Tu penses que Finja est ok ici ? Nan C'est vraiment plus fort de directement faire euh... Mais Gazor semble correct parce que derrière tu vas avoir des... Bah... Oh what ? C'est le bouclier divin du coup Provoke peut être... Nan Provoke est ok hein Si y'a pas d'AOE Genre c'est assez pénible pour lui à passer Je préfère les bouclier divin Ouais je préfère aussi C'est trop pire je pense Provoke J'suis assez d'accord avec ça Donc on se... On a deux... On pense que ça va être euh... Contre-sorts ici Genre c'est très probable Y'a... Y'a certaines listes qui jouent Ice Block Dans tous les cas je pouvais pas me dire YOLO CONSEC et euh... Nan 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 Mais... La bénédiction des rois c'était... C'était vraiment ténébreux mais c'était peut-être le play correct Genre je sais pas au niveau des... Au niveau pourcentage comment... Comment ça se mettait mais... Sans connaître sa liste c'est chaud Sans connaître sa liste c'est quand même compliqué Si tu as la liste en tournoi Bah tu le fais mais... Et que c'est deux contre-sorts et deux euh... Et deux entités je pense que tu le fais parce qu'il y'a 66% de chances que ça passe Mais... Mais... Hum... 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 Ok... C'est une frostbolt Ah nan fire... Oh oui... Oh la... T'es mort du coup... Enfin... C'est comme si t'étais mort... Ouais... Je suis le... Même champion ne te sauve pas là si ? Non... Dommage... Dommage en effet... Euh... Ouais... On a malheureusement rien pour se sauver mais... Oui... On va pouvoir jouer... Je vais jouer au onyxia Et oui... Ça c'est la bonne nouvelle... Non... Est-ce que tu veux pas plutôt... C'est... On a le choix... Soit on joue au onyxia... Ouais... Soit on regarde si c'était ou non une... Vas-y vas-y... Oui mais vas-y pour lequel ? Bah... Test le contre-sort Tu veux qu'on se fasse du mal ? Ouais vas-y C'était bien ça... C'était bien comme ça... C'était bien comme ça... Rip nous... Ah il a eu euh... On s'est dit... On le savait hein... S'il avait un peu trop de reach... Ça pouvait être courbe-sort aussi hein... Ça existe parfois un fois hein... Ouais... D'où euh... D'où le peu d'intérêt de tenter la... La bene... Bon ça fait quand même deux hein... C'est ok... T'en relentsu ? Ouais vas-y on relentsu... On va en refaire... On va en refaire... On aime pas finir sur des défaits... On est plus le veillant que ça... Ouais... Un petit euh... Un petit hydrologue nous aurait régalé hein... Sur cette guide... Ouais... Il nous aurait fait gagner probablement... Ça aurait permis de tester le... Le CS... On va le garder d'ailleurs notre hydrologue ici... Oui... Et ce sera tout hein... Tu peux garder Finja hein... Ouais je pense que Finja c'est tellement fort que... Ouais en général Finja... Vous gardez votre pièce expressément pour lui... Ouais... Courbe-sort sur la consécration ça fait quoi ? Rien du tout... Courbe-sort c'est que sur les choses qui sont ciblées... Par définition les... Les... Alors on a une question intéressante dans le chat... Est-ce que... Est-ce qu'on pense que le guéri pirate sera indirectement nerf... A cause du nerf rocket... Car il y aura une meta plus contrôle ? C'est comme à chaque nerf en fait... Ce qui va se passer en effet... C'est que... Attends... Qu'est-ce qu'on fait ici ? Tu coignes la lame non ? Ouais mais du coup... Ouais mais c'est trop bien rempli hein... Ce qui va se passer comme à chaque nerf... C'est en effet toute la meta va être un peu touchée... Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le deck nerf qui est impacté... Oui bien sûr... C'est également tous les decks contre lesquels il était bon ou mauvais... Donc en effet... Le mage va peut-être perdre un peu en value parce que c'était fort contre Rogue... Euh... Le mage burn n'était pas particulièrement fort contre rocket... Le mage freeze qu'on voyait en fin de saison était essentiellement là pour... Le mage freeze... Le mage freeze va perdre un peu de sa superbe effectivement... Alors... Coteau de Cavale... Et à contre Arrure en effet tous les decks qui étaient faibles comme Druidjad, Paladin Control et autres... Ils vont eux s'en trouver amélioré... C'est ça... Après le problème c'est que si Druidjad se trouve amélioré... C'est dur de s'imaginer que Paladin Control aussi en fait... Le fait que Druidjad gagne de ce nerf... Ca reste mauvais en fait pour les... Non c'est mon grand problème avec ce nerf... C'est le fait que Druidjad... Enfin... Là où... Rocket était quand même vraiment un deck qui demandait beaucoup beaucoup de finesse... Druidjad c'est vraiment un deck de Brutas quoi... Et oui... Ah oui non c'est... Une meta full Druidjad ferait pas trop trop plaisir... Une meta avec beaucoup de Druidjad serait extrêmement déplaisante pour tout le monde... Quelques autres Cavale tu récupères quoi dans le processus ? Ca reste ok... C'est pas la folie mais ça reste ok... Ouais... Je fais ça... Je crois que je tape pas dans son Valet de Medif... Sinon il peut avoir une strat qui consiste à juste rien poser d'autre... Rocket subtile lol... C'était probablement le deck le plus difficile à jouer du jeu... J'ai jamais compris pourquoi les gens veulent pas l'admettre... Je sais pas pourquoi les gens bash le deck... Mais euh... C'est un deck qui est hyper subtil à jouer et... Même si... Il peut... Il peut paraître débile sur certaines sorties... Oh... Je suis puni pour un bras... Mais de façon générale... Oui c'est un deck qui est... C'est un deck qui est vraiment... Très difficile à jouer parfaitement... Il y a deuxièmement de Flo... Bon ça va juste être un token ici... On va pas non plus overcommit je pense... Sur Flamestrike... Euh... Ouais... Sur Flamestrike ta vie c'est quand même... Bien de la merde... Non je sais si on peut faire ça sur quelque chose... Ah... Le bonne fête du solstice d'été là... Ça veut dire qu'on prend Flamestrike... Ça veut dire qu'on prend Flamestrike... Ça veut dire qu'on prend Flamestrike je pense... Ah... Peut-être Potion... Potion ouais... Ce qui reste minimum... Ouais... Ce qui reste désagréable... Oh mon dieu... Ok... Ok... Ça me donne envie de garder Tarim... Mais je sais pas si on va pouvoir se le permettre... Tu le reposes... Ouais... On va faire ça... On va faire ça... Je vais lui faire le tour triple token si t'avais eu un mana de plus... Ouais... Je crois que Tarim va tomber au prochain tour... Il y a des chances que Tarim soit obligé de tomber au prochain... Malheureusement... Il a pas encore... Il a pas beaucoup de ressources en main... Oh... J'ai une bonne draw ça... C'était plutôt fort... Estria pointe... Le problème c'est qu'on sait pas si c'est euh... Ça peut être contre-sort... Si on a fait un gros problème... T'es obligé de faire token Tarim... T'as pas le choix non ? C'est terrible... C'est très très mauvais... Sinon tu fais token et tu te dis que ton seul moyen de gagner c'est que ce soit pas contre-sort... C'était... C'était honnête en vrai ça... Il va te mettre avec ce face là... Qui jouait encore bouton en 2017... Nan... Y'en a quelques... C'est devenu de moins en moins fréquent Clarence... J'suis en train de prendre Sharper cette urbe là... Ouais... Bah c'est la force de ce deck en fait... C'est que... Même en n'ayant qu'une créa quasiment dans tout le deck... Oh on est mort ici... Bien moyen ouais... Bah Pyro me tue 100%... Pyro te tue ouais... Après euh... De la droite ? Hein... Oh ça compte en tout cas en face... Ah... Ah... Ok la Fireball... Ah... Il est vraiment écurent de bout en bout lui... Surtout qu'il a mis un dégât du coup... Qui t'aurait mis exactement à portée de l'étale autour d'après... Yep... C'était bien joué hein... Mais ouais... Il traite quoi Champion qui peut te... Champion peut... S'il a... Il peut te sauver... Faudrait qu'il... Faudrait qu'il chope 0 Blast sur euh... C'est quoi la carte qu'il a en main toi ? Qu'il soit si confiante que ça d'avoir gagné ? Ça peut être beaucoup de choses hein mais... Un... Deuxième barrière... Deuxième contre-sort... Peu... Mais c'est peu probable... RIP... Ok... Ça a le mérite d'être bien... Nous sommes morts ! Ouais... On aura pas réussi à finir sur une victoire pour les vieux... Non... Quel dommage... Et oui... Et oui et oui... Mais bon... Vous avez pu le voir que le deck était euh... Ouais le deck est vraiment fort... Il y a un power level du deck qui est quand même pas dégoûtant... Bah c'est que... Il y a une raison pour laquelle énormément de gens jouaient ça pour finir leur ladder la saison passée... Exactement... Mais en face on est tombé bah... Justement on est tombé sur des matchs qui sont actuellement assez costauds hein... Match Burn c'est pas pour rien que beaucoup de gens disent que c'est le meilleur deck de la méta actuellement hein... C'est... T'as la bonne carte au bon moment... Tu te mettrais bien en général... Ça... Ça... Ça a la panoplie pour gérer absolument tout... Comme tu disais si... Si tu as... Si tu as la bonne carte de ta panoplie... Le polymorph... Le flamestrike... Tout ça... C'est des... C'est... C'est des one-cut qui vous mettent extrêmement bien pour... C'est ça... Pour certaines situations euh... Précises... Exactement... Ça en fait euh... Un atout... C'est ça... Bon... Bah... Ce sera tout... On va quand même euh... Ouais... Vous présenter à nouveau... Le petit euh... Concours Top Achat... Oui... Ça a un bon d'achat de 50 euros à gagner... T'as déjà fait partir d'ailleurs les premiers euh... Premiers euh... J'ai déjà fait partir les 3 premiers... C'est ça... Voilà... On a déjà eu 3 gagnants... 3 premières semaines... On va en avoir un 4ème là... C'est ça... On va le tirer euh... Ouais... 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 Voilà celui pour la semaine prochaine... Et puis on va envoyer aussi le tweet pour euh... Le nouveau concours juste après le live... N'hésitez pas à participer... C'est deux clics... Et les 3 gagnants qu'on a déjà eu seront bien heureux de leur bon d'achat... Exactement... Pourquoi pas vous pour la prochaine fois... Nous on va vous dire à une prochaine fois... La semaine prochaine... On essaiera peut-être de faire un truc... Parce que euh... Une extension arrive bientôt... Oui... Plus de contenu... Donc euh... On essaiera de... De voir un peu euh... Comment au début d'extension... On réagit en général... C'est ça... Puis on va aussi euh... On va de toute façon euh... En profiter également pour probablement discuter des... Des... Si y'en a qui ont été révélés... Ça pourra être l'occasion d'en parler un petit peu... On en parlera dans certaines vidéos... Allez... Ciao Youtube... Et jusqu'à la semaine prochaine... Ciao ciao... Sous-titrage Société Radio-Canada...